Première partie qui permettrait déjà de ne pas traverser le borgo de Tchad et une autre partie qui permettra d'aller jusqu'à Vescova. Si vous réunissez à ça ce qui est inscrit dans le schéma qui va commencer en 2013, à savoir la dénivellation des cinq grands points de Kuchet à Montezor, les cinq grands points dans lesquels on va déniveler, c'est-à-dire qu'on va passer par en-dessus. Elles qui passent par en-dessous, vous commencez à voir la logique de cette zone qui consiste, si vous partez par Vescova en quelques années, vous irez en quatre voies jusqu'aux environs de Bastia, vous serez en continuité à quatre voies, vous serez en quatre voies de l'autant. Les ronds-points les plus embêtants seront des ronds-points dénivellés, c'est-à-dire que vous passez en-dessous, et donc vous aurez une grande fuite. Et pour une zone comme ici, qui est, par exemple, Borgo, c'est un endroit extraordinairement dynamique. Quand on se projette dans le temps, plutôt quand on se projette en arrière, il y a vingt ans, ici, il y avait beaucoup moins de logements, beaucoup moins d'aménagements, beaucoup moins de tout ça. En vingt ans, comme Borgo, a fait des travaux énormes d'aménagement, d'amélioration, de voirie intérieure, de logements. Tout à l'heure, on disait qu'il y a 1200 logements qui vont encore sortir. Donc on voit bien que tout a changé. Or, dans les vingt dernières années, la route n'a pas beaucoup changé. Il y a eu des améliorations, bien sûr, il y a des points améliorés. Voilà, c'est la même géométrie de route, les mêmes abords, etc. Aujourd'hui, vous avez une route, deux fois une voie, à deux voies, qui fait 40 à 50 000 véhicules par jour. Si les nouveaux logements, dont on parlait à l'instant, sont en service, occupés dans un ou deux, vous aurez 3 à 4 000 véhicules par jour de plus. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus passer du tout. Donc on voit bien qu'on s'inscrit dans l'urgence à la fois pour le transit, que c'est des personnes qui vont de Bastia à Pleine-Orientale, essentiellement, puisque c'est l'axe principal de la Corse, mais aussi pour que la vie, l'urbanité, au sens noble du mot, dans des zones comme ici, soit meilleure. Alors, ici, la ville a fait tout ce qu'elle pouvait en termes d'urbanité. Le syndicat de la parade a fait l'assainissement et a progressé dans cette voie. Il y a des normes d'efforts, d'amélioration de l'urbanisme, du logement, de tout ce qu'on veut, de créer des espaces publics, des centres de vie, de tout ce qu'on veut. Enfin, la ville ne peut pas faire tout ça, si elle continue d'être traversée par 50 000 véhicules par jour, dans les conditions, elle est traversée aujourd'hui. Alors, ce n'est pas que des engorgés. Alors, bien sûr, c'est des engorgés, puis 50 000 véhicules de jour sur deux fois une voie, c'est complètement impossible. Mais c'est également avec la ville, et avec les villes, avec les agglomérations, travailler à changer vraiment, globalement, la nature des choses. On a tous les éléments. Il y en reste un qui est en cours, qui est le train, sur lequel on remène sur les rails les AMG. Si on n'a pas de train pour rouler, c'est vrai que c'est très embêtant. Mais également, on parlait tout à l'heure, des projets, des études déjà faites, des projets et des débuts de réalisation, d'ailleurs, de conduite centralisée de l'Oigny, d'une part, et d'autre part, de doublement partiel de voies, entre par exemple Casamot et Kersia, qui permettront à terme d'arriver à un cadencement de l'ordre du quart d'heure. C'est-à-dire, nous ne rêvons pas, ce n'est pas un RER, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu plus proche du métro que du train, en tout cas par la rapidité, la cadence et le service rentré. Nous avons prévu un programme, qui est un programme de 10 ans, et qui est calé sur les capacités financières de la CTC, et des contributions qu'elle peut obtenir. C'est un programme réaliste, la Somme de Corse l'a adopté. Nous allons présenter en septembre à la Sainte-Côte, sur notre présentation, ce que l'on lui déduit en termes de programmation. Alors, s'agissant des zones que vous trouvez, pour le moment, dans les 10 prochaines années, on n'ira pas en 4 voies rapides, distinctes de la voie existante, au-delà de ce qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Ça veut dire que pour la traversée de relais, il y aura un certain nombre de travaux qui permettront de faire un itinéraire, on va faire des travaux pour améliorer sa forme de ronds-points, de croisements, qui sont encore effectueux. On a des projets qui n'existent pas pour le moment, mais qu'on est en train d'étudier, de dessiner, de créneaux de dépasse-mort, de voies secondaires, c'est-à-dire de contre-allées, etc. Et on continue aussi en mettant en place, ou en étude, des travaux, une petite déviation d'allées. Il y a un peu de guisonnage, qui a encore beaucoup de travaux, bien sûr, dans la lune-mort, toutes zones qui sont extrêmement lourdes en circulation. Et enfin, après, on relâchera sur le projet inscrit, la déviation de Saint-Ducine-Pontoré, etc. Vous voyez bien que c'est l'axe essentiel de la Corse. Et c'est parfois un axe qui a été à la fois très regardé et parfois un peu négligé. Alors, surtout aujourd'hui, ça peut avoir un petit peu de temps. Donc, nous, on essaie de faire une cohérence à travers le schéma. On a clairement indiqué que c'était un axe prioritaire. Il y a beaucoup d'études immenses pour certains endroits. Il y en a, au contraire, qui étaient très avancées. Ici, moi, j'ai tenu à accélérer au maximum les travaux de cette voie rapide parce que je crois que c'était absolument vital. Pas pour la ville de Borgo, bien sûr, pour la ville de Borgo, mais vitale pour l'ensemble de la Corse, mais presque l'ensemble de la Corse. Parce qu'encore une fois, on est là dans des pratiques. Ce sont des choses qui sont vraiment à l'échelle régionale extrêmement importantes. J'ajoute que d'ailleurs, c'est presque interventional, parce que vous savez bien, beaucoup de gens utilisent ce tronçon pour aller de l'Italie en Sarabelle, d'aller contre l'Ontario en Sarabelle. On est vraiment dans un milieu numéraire européen. Très, très important. Il y a des années que je l'attends. Non seulement c'est important, mais c'est vital. Non seulement pour moi, mais pour ceux qui la traversent. On traverse pour l'Ajaccio, pour la Côte, pour aller partout. En pleine orientale. Donc pour moi, c'est vital. Et je suis très fière et très contente de ce matin. Je vous arrête tout de suite. À Borgo, ils viennent quand même. À Borgo, on les reçoit bien. À Borgo, il fait bon vivre. Mais ils vivront encore mieux quand il y aura toute cette belle traversée. Non, non, absolument pas. On n'avait peur à Corté, et puis c'est très content. C'est fabuleux. Je ne crains rien du tout pour les commerçants, au contraire. C'est une chance pour Borgo, pour les habitants, et pour tous mes amis ici. Sous-titrage Société Radio-Canada